Et bienvenue pour cette deuxième manche ici à Bahreïn sur le circuit de Sakir. On est après une semaine en Australie un petit peu raté. Et pour la rédemption, c'est maintenant, donc on fait nos petits essais libres. En FP1 tout se passe bien, en FP2 également, et en FP3 on va avoir un problème majeur. En fait juste le DRS, je l'ai ouvert sur cette zone, et c'est pure fermé de toute la session. Donc même en rentrant au stand, en tentant des réparations, ça n'a pas marché, donc on n'était pas du tout prêts pour les qualifs qui vont arriver, donc on va voir ce que ça va donner. Et effectivement, ce samedi soir, c'est un peu l'inconnu, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le programme de test de qualification. On ne sait pas trop où on se situe dans la hiérarchie, si on est rapide ou pas. Donc on va juste foncer et faire notre max. Donc on fait un premier tour pas ouf, parce qu'on est 16ème. Donc on va tous se relancer à la fin de Q1. Et là on va améliorer, on passe 12ème. Et à la fin de la séance, c'est une 14ème place, donc on passe. Les deux tours Rossos, les deux Williams, ainsi que Carlos Sainz, ne sont pas qualifiés pour la deuxième séance. Et en deuxième séance, on va faire un seul tour. Et ça va nous passer à la 12ème position, donc une assez bonne place pour démarrer le Grand Prix. Et oui, il ne faut pas craquer sous la pression. On est 12ème, on est à la porte des points. Il faut marquer absolument nos premiers points de la saison, parce que pour l'instant, Alfa Romeo est la seule équipe avec Toro Rosso, il me semble. Qui n'a pas marqué de points. Donc il va falloir se donner à fond. Si on veut rester compétitif pour la suite de cette saison. Et on se gare après notre tour de formation sur notre 12ème place. Et on va attendre gentiment l'extinction des feux et ce premier virage numéro 1, qui est une épingle et qui va être très très chaud, je pense. Et c'est parti ! Après des feux rouges un peu longs, on prend un bon envol. Effectivement, on n'est pas largué comme la dernière fois. Et on va aller voir ce qu'on peut faire à l'intérieur. Et on va tenter sur Magnussen, qui va nous fermer la porte. Où là, on casse un morceau d'aileron. Un morceau d'endroit, on patine un petit peu. Du coup, Grosjean repasse. Et Raikkonen également. Est-ce qu'on va pouvoir tenir Raikkonen ? Oui, on va le repasser. Et oui, de léger dégâts sur l'aileron, ça va poser peut-être problème. On tente, attention. Oula, on se fait chasser de l'arrière. On vient coller un peu Norris. Et bizarrement, on s'en sort sans dégâts. Donc on va reprendre tout de suite, mais on va faire ça au ralenti. Et c'est Raikkonen qui nous tape dans l'arrière. Qui nous fait juste partir en tête à queue. Et Norris nous rattrape. On va voir la vue de Raikkonen. Ah oui, effectivement, on se fait très pousser. Heureusement que Norris était là. Et finalement, on n'a rien cassé. Exceptionnel. Alors qu'au tour numéro 3, Raikkonen vient nous redépasser. Et cette fois-ci, d'une bonne manière. Car on n'arrivera pas à leur reprendre à ce virage-là. Non. Effectivement, et là, il part. Et avec l'aileron cassé, ça va être compliqué de tenir tête. Même si, au tour numéro 5, on est toujours là. On a le DRS. Peut-être qu'on va tenter quelque chose. Sur cette ligne droite, c'est parti. DSR ouvert. Et non. Voiture de sécurité virtuelle. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouh là, on a freiné. Et Butthorn doit juste passer sous ces petits cars. Qu'est-ce qui s'est passé ? VTL est hors course. Et oui. Et oui, il est garé là. À ce virage-là. À droite. Effectivement, VTL est hors course. Problème mécanique, il me semble. Et on est reparti. On passe au restart. Une Renault dans les stands. Et au tour suivant, on passe 4 voitures. Donc on remonte 10e pour l'instant. Mais il nous reste toujours un arrêt à faire. Sachant que jamais l'aileron cassé. Il va falloir changer. Malheureusement, on espère que chez Alpha Romeo soit performant. On est juste derrière Butler, notre rival. Alors que ça s'arrête pour toutes les équipes. Impressionnant. Tout le monde a un arrêt tour 8. C'est très très long. Il ne se presse vraiment pas. Alors là, 8 secondes, 9 secondes. Il m'a même bloqué la boîte d'accord, ok ? Vraiment le pire arrêt au stand qu'on aurait pu espérer. Et on est très loin de Weber qui est de l'autre. Devant. C'est triste. Alors qu'on revient au tour 11. Oui, on était dans un no man's land. On n'a plus retourné au contact. Tour 11, on va tenter de l'intérieur. Oula, on mord le vibreur et on dérape. Oula, c'est terminé. Il ne va falloir pas endommager la voiture. Ni les pneus. C'est triste. Vraiment, ça a été une course très compliquée pour nous. Au tour 11, on annule toutes nos chances de revenir. Et ça va être une 19ème place au drapeau à Damier. Malheureusement. Et c'est Valtteri Bottas qui s'impose. Aujourd'hui, course très compliquée qui pourtant s'annonçait bien. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le directeur de course, il nous remonte, se ralentit. Effectivement, il n'y a pas eu contact. Et Senz qui s'en sort bien parce que j'aurais pu complètement lui arracher sa voiture. Effectivement, c'était compliqué. Alors que podium, le doublé. Mercedes, Valtteri Bottas, Hamilton et Charles Leclerc qui est quand même déçu. On le voit. Il est déçu. Mais quand même, 3ème position. 2ème podium de suite pour le Monégasque. Et ça commence à faire pas mal de points pour le pilote Ferrari. Ce qui est une plutôt bonne nouvelle pour ce championnat. Au classement des pilotes, qu'est-ce que ça donne ? On peut noter la très belle prestation de Pierre Gasly qui a fini dans les points. Cette fois-ci, 5ème. Les deux Renault ainsi que les deux As dans les points. Et une Racing Point, celle de Sergio Perez. Présente, c'est pas mal. Landon Norris qui est aussi à la porte des points. Malheureusement, il n'arrivera pas à marquer des points sur cette course. Williams, 14ème. Ce qui n'est pas trop mal pour leur voiture. Franchement, moins bien qu'en Australie. Mais c'est déjà ça. 2ème partie du classement. C'est assez simple. VTL abandon. Et nous, 19ème. Il n'y a pas grand chose à voir de plus par ici. Et pour le classement général, cette fois-ci, des pilotes. C'est Valtteri Bottas qui prend la tête en dépassant Charles Leclerc au point. Qui lui est second vers Starplan 3ème. Pas mal. Et Hamilton qui fait une belle remontée avec cette 2ème place. Qui vient se mettre 4ème après son abandon en Australie. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très très vite pour le Grand Prix de Chine. Qui j'espère cette fois-ci va nous permettre de marquer nos premiers points. Enfin, on n'attend que ça. Et voilà. Je vous donne rendez-vous du coup très très vite. C'était Jean Raclette. Ciao. Sous-titrage ST' 501